Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde, Zizou, Betty. Elle est innocente. Zizou, je vais te bloquer direct. Salam à tout le monde. Je ne peux pas dire bonjour à tout le monde, mais bienvenue à vous tous et vous toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Louisa Hannoun, tu es une traître. Une traître, j'espère que tu passeras par là. Et le Hirak, bravo. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Vous criez et libérez Louisa Hannoun. Vous l'avez ? Continuez. Salam à tout le monde. Je suis un peu fatigué. J'ai sommeil un petit peu, mais je ne peux pas lire tous les messages. Et puis, je suis un peu loin de l'écran. Malik, Anes, salam à toi. Fares, salam à toi. Salam à tout le monde. On va en parler. Puisque Louisa Hannoun, tu vois, ce qui n'est pas bien, les gars, c'est de donner des fausses informations. Il fallait qu'elle prenne 15 ans comme les autres. Je suis contre. Louisa Hannoun, tu seras une traîtresse. Mais c'est la demande du Hirak. Mathilde Panot, ils ont envoyé son nom à l'Union européenne. Ils manifestent avec des pancartes. Louisa Hannoun dans le Hirak. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Ça, elle est libre par contre. Oui, elle a pris trois ans de prison, neuf mois ferme, et elle a été libérée. Louisa Hannoun, si tu me regardes, tu resteras une traîtresse. Ça bug ? Est-ce que ça bug ? Dites-moi si vous m'entendez. Apparemment, oui. Apparemment, ils l'ont fait sortir, Louisa Hannoun. Donc, tu resteras une traîtresse. Ça bug ? Est-ce que ça bug ou pas ? Je crois que mon réseau, ce soir, il est fatigué. Un peu ? Ça bug un peu. Ce n'est pas normal, cette histoire. Oui, 5 sur 5. Je suis dehors, ça va couper. Rose, on reviendra si ça va couper. Salaam alaikum tout le monde, bienvenue là-nous. Tout le monde, c'est M'Huli Barq. Je suis un peu loin de l'écran. Je l'ai vu fatigué. Non, ça va. 5 sur 5. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Si ça bug, vous me dites. Donc, elle est où la justice ? Je suis dégoûté. Ben, écoute. Moi, c'est quoi ? À la limite, il... Hamouche Brau. C'est ça qui veut. Il s'attaque à Zermati. Tu crois que je suis là pour moi, faire les choses à la place des gens ? Les gens demandent la démission de Zermati, s'attaquent à la justice, sont contents qu'Abraham est libéré, sont contents qu'Ambouza Hanoun est libéré, seront contents qu'Ambouza Hanoun est libéré, seront contents qu'Ambouza Haddad ou Yahya seront libérés. Ils seront contents. Je l'ai dit, je le répète. Dans le Hiraq, il y a une contre-révolution. Mais le Bhaim, ils ne le savent pas. Et le Bhaim, je le dis bien, ceux qui suivent le Bhaim, parce que les manipulateurs, eux, ils savent ce qu'ils font. Ça, le Bhaim, ils ne le savent pas. J'espère que vous êtes contents dans le Hiraq. Moi, j'ai la haine. Mais, moi, je dis la vérité, ça me fout la haine. Autre trahison, trois ans, c'est tout. Alors, la prochaine fois, je ne te bloque pas. Salam, Bollorine. Salam, Bouclier. Bienvenue à tous. Ben oui, Bhaim. Je suis désolé. Au bout d'un moment, quand ils sortent des pancartes sur le Hiraq pour demander la libération de l'Usa Hanoum, ils disent, je n'ai rien à faire de l'Usa Hanoum. Si j'ai voté, c'est pour l'unité, la protection, la sécurité de l'Algérie. Et on l'a réussi. Le sujet que je vais développer sur l'Union africaine, sur l'Afrique, etc., prouve bien qu'on s'est débarrassé. Pour moi, ils sont inoffensifs, puisque la France, c'est battu. C'est la France qui est battue. On a battu la France. Donc, ce club de France, ils sont inoffensifs. Je m'en fous. Mais j'espère qu'on aura qu'on va faire de l'Usa Hanoum dans le Hiraq. Parce qu'ils n'avaient pas de l'Usa Hanoum, ils n'avaient pas de l'Usa Hanoum. Exactement. Ils n'avaient pas de l'Usa Hanoum pour qu'ils n'avaient pas de l'Usa Hanoum. Vous êtes contents ? Je l'ai dit, moi, quand ils ont sorti, c'était quand, quand ils ont sorti Borekab, j'ai dit, tout le monde va être libéré. Et j'espère qu'ils seront contents. Moi, je les ai dénoncés, etc. Ils peuvent même me tuer. Et j'espère que, dans le Hiraq, vous serez contents. Et j'espère que, s'il n'y avait plus que, 90% du peuple algérien n'a rien à voir avec le Hiraq qu'il y a aujourd'hui. Parce que, s'il n'y avait que les 10% là, en Algérie, je souhaiterais qu'ils relâchent toute la Isaba, qu'ils enlèvent Zarmati, qu'ils remettent Taïblouh au ministre de la Justice, et que Haddad reprenne ses projets de dilapidation des deniers. Araba l'arabe, tout le monde, tout le monde, vous êtes contents ? C'est bien. Franchement, bien. Moi, je sais ce que j'ai fait. Nous, on sait pourquoi on a fait. Wallah, il rhamme l'Gaïd Salah. Wallah, il rhamme l'Gaïd Salah. Il savait ce qu'il faisait. Parce que j'ai tenu à commencer, parce que je n'allais pas en parler, parce que ça vient de tomber. Donc, j'ai voulu en parler, parce que j'ai vu... C'est pas pour rien. Merci beaucoup. Salam à tout le monde. Bienvenue, bienvenue. En tous les cas, on en est là. On en est à ce que des gens sont contents que... C'est incroyable. Moi, personnellement, je suis... Je l'ai dit et je le redis, l'histoire ne se réécrit pas deux fois. Ce qu'on a fait et la façon dont on a sauvé l'Algérie, tous ensemble, personne ne pourra le refaire. Et l'Algérie, je l'ai dit, après le 22 février, quand on sortira de cette crise, et on en est sortis déjà, elle sera intouchable et beaucoup plus forte qu'elle ne l'a jamais été. Alhamdoulilah, on y est dessus. Si l'Algérie libère Sherry Mahadi, c'est qu'elle ne les craint pas. Ça, il faut bien vous le dire dans la tête. C'est qu'ils ne valent plus rien. Khlas le lobby t'aham. Même Faransa la kanaha. La France est à genoux. Et on va la sortir d'Afrique. Et attention, le sujet que j'ai aujourd'hui, le discours de Tebboune hier, il a été plus fort que tous les discours que les Kadhafi, etc., et les projets qui sont dedans, et la dénonciation de l'ingérence étrangère en Afrique, peut mener... Alors là, vraiment, là, on s'est attaqué de front à l'impérialisme. Et je suis fier de mon pays. Je suis fier de mon pays. Je suis fier que ce soit mon président que j'ai voté, pour qui j'ai voté, le 12-12, qui ait prononcé ce discours-là et qui lance ces projets-là. Ou incha'Allah, c'est un premier pas et j'espère que tous les pays africains vont se joindre à la marche. Malik, je crois qu'au lieu de libérer de l'Amer, la justice devrait sévir avec plus de fermeté. Docteur Cardiff, je te dis la vérité. La fermeté, c'était avant le 12-12. Je l'ai dit, après le 12-12, j'ai un président, ils font... Il y a une justice et il y a un président, il y a des forces de l'ordre, ils font leur travail. Et chacun assumera ses conséquences. Moi, je sais un truc, c'est que s'ils les ont libérés, c'est qu'ils sont inoffensifs. Ils ne sont pas innocents. Aucun n'est innocent. Ils ont été condamnés tous. N'oubliez pas. D'ailleurs, depuis qu'il est sorti, qu'il a dénoncé le danger à nos frontières, etc. Vous ne voyez pas, il est où, je ne vois plus un message pour venir défendre le Mujahid. On lâche. C'est possible. Salam à tout le monde. Donc, en tous les cas, voilà la nouvelle aujourd'hui. par contre, et ça, Toufiq, Saïd et Tartag ont pris 15 ans de prison. Nazar, Khaled Nazar et Lothfidou Nazar et un troisième, un homme d'affaires qui était mis à l'affaire, ont pris 20 ans de prison. Voilà. Et Louisa Hanoun a pris 3 ans de prison. Elle est coupable. C'est une traître. Louisa Hanoun, t'es une traître. T'as comploté contre la nation et t'as essayé de faire assassiner Ahmed Gaye Salah, de le faire arrêter, etc. N'oublie jamais ça. Ça, on n'oubliera pas. Ils ont beau te libérer, ce que tu veux, je trouve très sympathique que Dieu vous garde. Ah, Barakallah, au fil de passage, merci beaucoup. Il faut faire Israël, ils mettent à genoux tout le monde grâce à leur technologie. Même la Chine a investi des milliards dans obtenir la technologie. Non, mais de toute façon, la technologie, il y a des choses qui sont faites dessus. Il y a des pôles technologiques qui sont en train d'être créés, etc. Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. Elle va déposer plainte. Attends deux secondes. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Tu me dis quoi ? Elle va poser plainte contre toi chez Zarmati. Eh bien, voilà, il ne manquait plus que ça. C'est bien. Peut-être que Zarmati, non, Zarmati, s'il m'arrête, ce serait une fierté pour moi. C'est-à-dire que, voilà, je contribuerai. C'est le menjel. Si je commets une faute, bien sûr, on est menjel, comme tout le monde. Et si j'ai commis une faute, il n'y a personne qui doit manifester pour demander ma libération. Direction la poubelle de l'histoire. Exactement. Luzah al-Noun, poubelle. Tu es, tu resteras. Inchallah, tu tombes sur mon live. Je ne sais pas, quelqu'un t'en parle. Inchallah, ce soir, pour te casser le moral, tu es, tu resteras une traître. Et tu as été condamné. Mais ils t'ont libéré. On sait que tu es malade, tu as joué sur la maladie, etc. Et puis, il n'arrête pas de nous saouler avec toi. Avec des pancartes libérées, il a hannou. Incroyable. Incroyable. Ils étaient contents pour l'Abrah. On a fait le 22 février pour ça. Bon, écoute, qu'est-ce que je t'ai dit ? El-Murtazira ne croit qu'à l'argent. Ah, ça, c'est sûr, Bollé. Exactement. Ça, c'est sûr. El-Mendjil, 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 el-Mendjil. T'inquiète pas. Zizou, je vais te bloquer. Parce que ce que tu fais, c'est de la propagande. Je fais confiance. Mais bien sûr, mais Wallach, c'est inoffensif. Wallach, ils sont inoffensifs. Elles ne servent absolument à rien. Harry, à quoi elle a servi dans l'affaire ? On va en parler clairement maintenant que c'est une traître définitivement. Elle était là pour légitimer les décisions anti-peuple algérien de Saïd Boutefléka. C'est l'allié objectif de Saïd Boutefléka. Et ils sont contents. Bravo ! Bravo ! J'espère que vous lui réserverez un bon accueil au prochain Hérac. Non, ça marche, je crois. Est-ce que vous captez ou vous ne me captez pas ? Je ne vois plus les messages défilés. C'est fou, ça. Ah, 5 sur 5. J'ai eu peur. C'est bon ? C'était bizarre un peu. Je crois que je suis saboté. Il y a un complot contre moi. C'est Luisa Hannoun. Luisa Hannoun, laisse mon live tranquille. Donc, je disais, hommage à Abraham Benadda, Allahi Rahmou, mort en héros. Est-ce que vous me recevez ? C'est bizarre quand même. On est en crise, on fait les généreux. Ah, SMN. On est en crise, on fait les généreux. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Encore un super intelligent. Les princes avec ces pays africains, mais SMN, tu n'as aucun sens. L'Algérie ne fait absolument aucune générosité. L'Algérie est l'intérêt de l'Algérie. Et on n'a jamais rien sans rien. Et notre objectif, je l'ai toujours dit, c'est d'être puissant économiquement. Et pour être puissant économiquement, il faut démarcher, etc. Et pour ça, il faut absolument avoir des liens de sympathie, etc. On veut exclure les forces étrangères, donc c'est logique. Qu'on soit solidaires, entre guillemets, parce que ça sera du gagnant en gagnant. On veut sécuriser nos frontières. Donc, il vaut mieux aider les pays avec une petite... ...assurée. Mais je ne vois pas du tout où est la générosité là-dedans. Ça bug. Ça bug. Mais les messages, j'ai dû pas aller voir défiler. Salam alaykoum salam tout le monde. Ma cash... Ma nash n'est pas où ? Alors, attendez. Je reviens. Je vais pas tout de suite. Merci. 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 Merci.